Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui on va parler du match Maroc-Centrafrique. Et même si le Maroc a gagné 4-1, encore une fois je vous avoue que je suis pas super satisfait du match. Il y a eu des bonnes choses, on va en parler. Mais je trouve que malgré le score, perso je trouve qu'il y a des choses qui ont pas été super. Par contre je fais une parenthèse avant de commencer la vidéo. Je voulais vraiment remercier Gabriel et Younes, qui ont refait mon serveur Discord. Ils ont fait du très bon boulot. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la description. Bon sur ce à s'est parlé, c'est parti pour le débrief du match Maroc-Centrafrique. Bon déjà faut un petit peu parler de la défense. Déjà le but qui a été inscrit par la Centrafrique, il est pas du tout acceptable. Et en plus de ça, faut rappeler une chose. C'est que les Centrafricains auraient pu mettre un ou deux buts en plus sans problème. D'ailleurs quand on voit qu'il y a un but qui leur a été refusé, quand on voit qu'ils ont fait plusieurs passes dans le dos de la défense marocaine qui aurait pu être très dangereuse. Et qu'en plus de ça, il y a peut-être même un pénalty qui aurait pu être sifflé pour eux. Ça montre vraiment à quel point la défense du Maroc était loin d'être sereine. Après c'est normal. Quand tu vois les joueurs qui sont dans cette défense, je me pose vraiment des questions. À un moment donné quant à Abdelhamid, Saïs ou même à Gerd, je vois pas comment tu peux encore laisser Fodal jouer. Parce que quand je vois qu'il y en a qui reprochent le but qui a été inscrit par la Centrafrique, que c'est de la faute de Saïs ou Mahé, parce qu'ils ont raté leur intervention sur l'attaquant centrafricain. Moi je vais vous dire, il faut quand même réaliser une chose. C'est que si c'est eux qui devaient intervenir, c'est justement parce que Fodal était parti se faire un café je sais pas où. Expliquez-moi il était où à ce moment-là ? Tellement qu'il a déserté son poste, il était même plus sur l'écran de la télé. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des joueurs comme ça ? T'étais où mon vieux ? On dirait qu'il s'est dit, bon les gars je vous laisse, c'est l'heure de ma pause. En tout cas moi je vois pas d'autres explications. Même Saïs qui à la base jouait sur le côté, il a réussi à revenir dans cette zone. Et malgré ça il y en a qui vous reprochent quand même de pas avoir réussi à récupérer le ballon. Ça c'est vraiment un problème dans le football. Quand t'essaies de rattraper les erreurs de ton coéquipier, mais que t'y arrives pas, à ce moment-là directement ça va être de ta faute. Et le pire par rapport à Fodal, c'est même pas ça sa pire action du match. Le mec il te fait une erreur de marquage de dingue. Il voit l'attaquant centre-africain partir tout seul face au but. Y'a tout le monde qui court pour le couvrir. Et lui tu le vois, il est là, il se balade, il marche. Tout va bien, la vie est belle. Alors là franchement il a fait fort. Sérieusement c'est la meilleure. Même Da Costa il a pas fait de celle-là. Mais franchement il se prend pour qui avec sa vieille moustache ? Il croit que l'équipe nationale ça a son père. Moi je veux dire une chose, normalement un accent comme ça c'est une faute professionnelle. Y'a absolument rien qui justifie qu'il s'arrête de jouer à ce moment-là. Et venez pas me dire qu'il pensait que l'attaquant il était hors-jeu. Parce qu'au moment de la passe il était juste devant lui. Donc c'est impossible qu'il soit hors-jeu. De toute façon c'est simple. Si au prochain match on voit encore que Fudal il joue, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas net avec ce joueur. Parce que connaissant Vaid, un joueur qui fait quelque chose comme ça il laisse pas passer. Après si on doit parler de Saïs, c'est sûr qu'il a fait un match qui était loin d'être parfait. Y'a eu pas mal de déchets surtout offensivement. Mais sur le plan défensif, t'as pas grand chose à le reprocher. En plus il a joué dans une position qui était pas la sienne peut-être. Après ça empêche pas qu'en s'adaptant, et en prenant l'habitude de jouer à ce poste, avec sa qualité de passe il pourrait proposer des combinaisons intéressantes. Comme on a pu le voir dans ce match par moment d'ailleurs. Après si on doit parler de l'attaque du Maroc, on va pas se mentir je pense que ça se résume à Ziyech et Hakimi. De toute façon c'est simple. Dans ce match Ziyech c'est deux buts, une passe décisive, et une avant-dernière passe. Le mec il était décisif sur les 4 buts. Donc ça résume bien ce qu'il a apporté dans ce match. D'ailleurs on va pas se mentir, la différence entre avant et après que Ziyech sorte, elle est complètement flagrante. Et pour le coup pour bien s'en rendre compte, il faut savoir que depuis que Ziyech est sorti, donc à la 72ème minute, sur tout le reste du match, le Maroc a réussi à faire qu'une seule frappe. Encore une fois ça montre à quel point il y a une Ziyech dépendance, et surtout que la qualité offensive elle est très limitée. Et justement en parlant de frappe au but, je pense que le pire joueur offensivement dans ce match ça restait l'Arabie. Comment c'est possible que ton équipe elle mette 4 buts, et toi en tant que numéro 9 t'as même pas fait un seul tir, c'est pas normal. Pourtant il a eu des centres qui étaient pas trop mal, mais à chaque fois il anticipait mal la trajectoire. Après attention, là où l'Arabie peut se vanter, c'est que dans le rôle de point d'appui il a été vraiment bon. Il a dévié pas mal de ballons intéressants, et il a même provoqué un pénalty comme ça. Après c'est vrai que ce pénalty il reste très discutable. D'ailleurs l'arbitrage faut en parler. Autant je me plains quand l'arbitre il sabote le Maroc, mais là les Marocains ils peuvent vraiment remercier l'arbitre. Parce qu'entre un pénalty très généreux, un possible pénalty pour la Centrafrique qui a pas été sifflé, et un possible but au rejeu de Hakimi, je pense qu'on peut pas nier qu'on avait un match avec un arbitrage maison. Mais bon après ça reste l'Afrique. Après de toute façon pour le Maroc c'est toujours comme ça. Et comme j'ai dit sur Twitter, dans les compétitions officielles là c'est l'inverse. Après de toute façon on sait que mardi contre la Centrafrique au match retour, ça va être à eux d'avoir l'arbitrage de leur côté. Et là faudra faire avec. D'ailleurs je vous dis à mardi pour le débrief du match retour, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout d'ici là prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501